Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de pilates. Je vous invite à vous installer et on va commencer par une petite mobilisation de la colonne. On va garder un peu de conscience au niveau du centre. On garde bien les épaules basses, les jambes sang et carité largeur du bassin. On va venir positionner les mains juste derrière les genoux. Laissez les pommes des épaules vers le bas du dos. Les cônes restent collés au corps. On prend une petite inspiration ici. Et on souffle bien pour se grandir à l'âge de la colonne. On va venir bien inspirer. On passe à la réputation. On apprend un petit peu à l'autre. On vient amener le regard vers le lombard. Et on souffle tout le temps. On va venir réellement. On respire en descendant. On essaye d'avoir la main. On leur vit sur le plateau. On respirez. On respire en tombe. Et on respire en tombe. On respire l'essentité. On respire l'essentité. On respire les��ates. On respire les hypothèses du temps. Et on respire en tombe. Inspirez, positionnez les bras, comme de ma face à face, en soufflant, ouverture du bras sur le côté. On va chercher loin vers l'arrière, on inspire, on revient, et on souffle, ouverture de l'autre côté, on inspire, on revient, avec une petite résistance à l'extérieur du bras ici, on revient, on revient sur le côté, on pense à baisser l'épaule, on inspire, résistance à l'intérieur du bras, et on revient au sol. Sous-titrage ST' 501 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 Et on inspire, on revient, on retourne sur notre jambe droite, on souffle, et on va inspirer cette fois-ci qui est flex, descendre, on allonge la pointe du pied en soufflant, on monte, inspirez, on flex, descendre, on allonge la pointe du pied, la jambe elle monte, inspirez, descendez, on change de jambe, ensuite, on va chercher un petit peu plus haut, garder la conscience au niveau du centre, inspirez, on flex, et on allonge la pointe du pied, pour inspirer, on cherche vers le vent, vers le vent, on flex, à la fin, j'inspire, je descends. Allez encore, on va voir, la jambe elle monte, on fait trois fois, sur chaque jambe, on esquive, on descend. Voilà, on flex, j'inspire, je descends. Alors, on allonge la pointe du pied, je souffle, je monte, garder la conscience au niveau du centre, j'inspire, je descends. C'est conscience au niveau des mains, on change de jambe, je souffle, je monte, je viens chercher un petit peu plus haut, j'inspire, je flexe. Je souffle, j'allonge la pointe du pied, je monte, je flexe. J'inspire, je descends. Je garde l'engagement musculaire continu. Je ne viens pas reposer ma jambe au sol. On retourne sur notre jambe. On va être ici, en soufflant entre la jambe, on garde toujours la stabilité du lassa, le menton en la patrie. J'inspire, conscience au niveau du lombril ici, en aspirant le lombril, c'est comme si on venait le coller sur notre dos. On stabilise ici, en l'inspirant, et on va souffler, on va dessiner trois cercles dans un sens et trois cercles dans l'autre. Je souffle, un cercle. J'inspire, 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 je souffle, un cercle en plein. Je change de sens, j'inspire. On essaie de visualiser le cercle que l'on dessine avec notre orteil. On stabilise ici, on inspire, descendez la jambe, on allonge bien la bande de pieds, attention, on souffle ici, c'est la jambe gauche qui prend le volet. On regarde la stabilité du bassin, j'inspire, je stabilise, en soufflant trois cercles dans un sens ici, on souffle, on dessine un cercle complet, on inspire. Ici c'est notre fémur vraiment qui vient bouger dans la cavité de la hanche, la jambe qui est en vue, elle reste stable, on mobilise un membre. Le reste reste vraiment isolé, statique, au sol avec une conscience dessus. On souffle, on souffle, on souffle, on stabilise, on inspire. On va venir poser, on pied en bas au sol. On stabilise bien au niveau du bassin, les bras le long du corps, on va faire une mobilisation de la colonne. On va venir inspirer ici, on va coller le bas du dos au sol. Et on garde la conscience au niveau des jambes. Conscience au niveau des jambes, j'essaie vraiment de repousser le sol, tous les pieds et garder l'engagement à l'intérieur des jambes. Et on inspire, c'est d'abord le haut du dos. On doit prendre conscience de chaque partie, ici, de la colonne, de chaque perteur qui vient chercher à se reposer sur le tapis. Cette fois-ci, on va rester dans cette position, on rentre au moins de la poitrine et sédater les mains vers l'intérieur, proche de votre corps. On active un tout petit peu plus les membres inférieurs, on repousse le sol, quand sur ce niveau des jambes et des fessiers. Je ne laisse pas effondre les fessiers, j'essaie vraiment de garder le bassin en neutre. D'orienter les ischios en direction des jambes, pour garder la stabilité au niveau du bassin. Je pense à aller allonger ma colonne, me rendir. On garde la conscience à l'intérieur des jambes, on fait quelques cycles de respiration, ici. On garde la conscience à l'intérieur des jambes. Attention, on est là, inspirez tout ça. Positionnez la colonne, on fait le bras, la terre au sol. En soufflant une jambe, on pose sur la table basse. Inspirez, stabilisez. Au deuxième souffle, on monte la deuxième jambe. Genoux au-dessus des hanches, si bien parallèle au sol. On inspire bien, ici. En soufflant, je vais venir, piquez la jambe droite. Puis vers le sol. J'inspire, je reviens. La jambe, elle revient toujours au même endroit. J'essaie de passer toujours au même endroit. Je vais venir, piquez la jambe vers l'avant, puis vers le sol. Je viens de l'alignement, ici. En insertion, j'inspire. Je reviens garder les épaules au sol. On souffle bien. On inspire. Ne pensez pas avec vos lombaires. Ici, on peut vraiment garder les jambes verts, le bas du dos, en contact avec le tapis. On laisse échapper un petit filet d'air. Gardez la conscience plus ou plus au niveau du centre. Et on inspire. On stabilise. On garde cette posture. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus dur au niveau de la centre abdominale. Mais on continue de travailler la conscience là-dessus. On garde les bras, toujours le long du corps. On vérifie si les genoux sont vraiment alignés. Avec les hanches, il faut qu'on puisse toucher ici les isthmocrétiliacs pour sentir que nos genoux sont alignés avec les hanches. Si on a des jambes qui sont un tout petit peu plus proches, on laisse être éloignés. On garde l'alignement des insertions. On garde les bras. Le long du corps, on va venir inspirer. Le ciseau, en soufflant, je viens faire une extension de hanche avec ma jambe droite. Si je peux, je viens poser la main depuis le sol. Et j'inspire, je reviens. Encore ici, je souffle. Ma jambe gauche. Si je peux, je viens toucher le sol. Donc, à contraire, je m'arrête en chemin. Le jour où reste sonné, je fais une extension de hanche. En gardant la stabilité du bassin. Et j'inspire, je reviens. Nous sommes au sol. Encore ici, on souffle bien. J'inspire, je reviens. Je pose à peine ma pointe de pied au sol. Je souffle bien. Et j'inspire, je reviens. Je souffle en garde de conscience. Toujours au niveau du corps. Allez. La dernière, le retour. De chaque côté, on tient ici. En souffle bien. Vous allez venir souffler. Ramenez les genoux au niveau de la patrine. On fait des tout petits balancements ici. De chaque côté. À droite. Clé à gauche. Et on va les relâcher. On pose les jambes. Je pose là aussi. On va tendre les jambes. On amène les bras dessus. Maintenant, on respire. On imagine qu'on nous tire par les bras et par les chevilles. On se grandit. On contracte tous les muscles du corps. On inspire. On relâche. Encore. On inspire. On se grandit. Regardez les pieds fouettes. Plus. L'engagement du corps musculaire. Et on souffle en relâche. Et on repose. Tout ainsi, on va inspirer. Amenez les bras au-dessus de la tête. On met la tête du haut du dos. On souffle. On va revenir s'asseoir. On va étirer un tout petit peu. Les jouissances de l'ange. Donc on va se mettre dans cette position. Il reste un moment en souffle. Les genoux. On touche et s'ouvre les côtés. Ne hésitez pas. On reste en appui sous les ischirs. Les jouissances sous les ischirs. Et on va venir relâcher la tête. Au-delà. On pense toujours à allonger la colonne. Passer par-dessus. Le sternement. On a des épaules basses. Et à chaque seconde, on essaie de prendre. On va venir relâcher. Les gens sur le côté. Et d'allonger au maximum la colonne. On souffle bien. On relâche vraiment l'intention. On va venir. Inspire un élevé. On va vers l'avant. Et vers le haut. On souffle un oeil. On souffle un côté. On ramène le vent. Et on va venir relâcher ici. Voilà pour cette petite séance. Une petite routine à mettre en place. Pas très très lente. Vous pouvez d'abord regarder. Juste la vidéo de télémouvement. Ou faire des exercices en regardant des vidéos. Vous avez remarqué. J'ai fait 5 répétitions sur chaque mouvement. Donc, vous pouvez réduire les répétitions à 3. C'est bien. Ou à 4. Et vous pouvez aussi augmenter. Parce que quand ici, c'est vraiment de garder la stabilité. Et la conscience au niveau du corps. La stabilité au niveau du bassin. Et la conscience au niveau du corps. va être à chaque fois crispée. Et compensée au niveau du corps. Je vous remercie pour cette petite séance. Et je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et à me suivre aussi sur Instagram. Merci.